Dites moi, nous ne serions pas sur un nouveau jeu, j'en ai bien l'impression J'en ai bien l'impression, oui, Evil Within 2 Alors je regarde si je suis bien en ligne A priori Oui voilà c'est bon Donc oui, Evil Within 2 Voilà, ici Je, alors il faut savoir, pour recontextualiser J'avais adoré le premier Evil Within Vraiment, beaucoup aimé Et j'avais été très 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 déçu par The Evil Within 2 Il est sorti en 2017 A tel point que j'avais commencé à y jouer J'avais dû jouer 5-6 heures J'avais arrêté et je l'avais revendu Vous voyez, donc ma déception était totale Et là, on est en 2021 Premier jour de l'an J'ai envie de lui redonner une chance Je l'ai vu à pas cher Je me le suis offert Donc, on va entamer un nouveau jeu Après Final Fantasy XV Qui malheureusement M'a... 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 C'est-à-dire que quand vous streamez de la Playstation 4 Et bien vous ne pouvez pas A la fin de Final Fantasy Ça s'arrête Il n'y a plus de capture d'écran Donc j'ai dû poster en VOD Sur la chaîne Ma chaîne YouTube Bosseron Un lien D'un gentil et adorable streamer Qui a fait la partie... Le chapitre 18 Qui a dû le faire Qui a dû le... Qui a dû le capturer sur son PC Et donc Dans la description de ma vidéo De chapitre 17 J'ai mis son lien Si vous souhaitez regarder la fin du jeu Malheureusement Moi, sur Playstation 4 Ça m'a été sabré Voilà Mais bon Aujourd'hui On redonne cette chance Sa chance A Evil Within 2 On va faire une nouvelle partie Euh... Vous voulez... Oui, oui Oui, oui Je recommence depuis le début Oui, je ne vais pas reprendre ma sauvegarde Je ne vais pas reprendre ma sauvegarde Bon, j'espère qu'au niveau du fond vert Bon, le fond vert est dissident Ça, vous le savez Vous le savez Vous le savez depuis le début On va en jouer en quoi ? Pour ceux... Alors, il y a détente Survie, cauchemar Pour ceux voulant expérimenter un survol horreur de base Surviez vos ressources Agissez prudemment Évitez d'être trop confiants Cauchemar Non, on va le mettre en survie Normal On va le mettre en normal Il m'arrive Souvent Ne serait-ce qu'avec les datespaces Quand j'aime beaucoup Après, je les fais en dur Mais là Étant donné que j'en ai gardé Quand même pas un super bon souvenir J'ai quand même Je préfère commencer en En normal Voilà Aide à la visée Bah, on désactive Évidemment On joue en normal Mais aide à la visée S'il vous plaît On n'en est pas là J'espère que ça va le faire Bon, le fond vert là Ca va être compliqué dans ce jeu J'ai l'impression Alors, chapitre Oh putain Chapitre 1 Non, c'est pas possible Les flammes du mal Ah, le fond vert Est complètement à la ramasse C'est ce que je craignais Je vais mettre un coup de lumière J'en reviens tout de suite Je me dépêche En espérant que ça change Quoi que quelque chose A priori Ça change que dalle Bon, on va bien voir Oh, puis vous êtes Vous n'êtes pas là Pour le fond vert On va essayer de Soyez raisonnable Vous êtes là pour me voir Il a dit quoi, Lily ? Je pense bien Je ne me souviens plus Je me souviens que c'était très con Pas très con Mais ça m'avait déçu Voilà J'avais adoré Evil Within Premier du nom Et J'avais été déçu Par cet open world Avec une histoire Manque de talent Manque d'originalité Assez générique Vous avez remarqué Je n'ai pas dit Dans ton cul Ça me fait penser A ce que j'étais en train De me refaire Sur PSP Silent Hill Origins Ça démarre comme ça On est dans la petite maison Tout part en feu Bon, le fond vert A l'air d'aller un peu mieux Bon Il faut le dire Il faut le dire vite Il faut le dire très vite Ça serait bien Que je mette les sous-titres Commande Graphisme Son Non Au paroleur de la manette Je désactive Et il ne veut pas Plage dynamique Et tendue Oui d'accord Mais je suis au casque Moi de toute façon Général Langue des voix On laisse en français C'est où les sous-titres Mode première personne Mode endurance Mode super force Mode inversibilité On peut descendre encore Paramètres affichage Modifier les difficultés Non Quoi ? Il n'y a pas de Ah c'était peut-être au début Bon Pour la prochaine VOD Je mettrai les sous-titres Autant pour moi Ça commence un peu mal Mais bon Vous avez l'habitude Donc on va essayer De véritablement Redonner une chance A ce jeu Ok Ok Il se marine pas beaucoup Pour quelqu'un Qui a sa gosse Qui est en train de cramer Je suis là Lydie Je suis là Lydie Il peut penser à une chanson Comment il s'appelait On va passer en dessous là C'est la séquence tuto classique Bon je vais par là Bon Lydie 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 Ce poupon Lydie Viens ma chérie Lydie Où es-tu Je suis là Papa est là Tu n'étais pas là Pour moi Papa Bon elle est tout de suite Elle est reproche Sale gamine Bien sûr que j'ai toujours été Là pour toi Qu'est-ce que c'est Que ce regard Baisse les yeux Quand je te regarde Tu ne m'as pas sauvé Quand tu commences à faire des cauchemars Comme ça Avec la picole Vaut mieux Vaut mieux faire un petit Un petit stop Mettre la pédale douce Je ne me souvenais plus du tout des débuts Déjà ça c'était bon signe Ah oui je me souviens De sa propos Je ne vous spoil pas Bonjour Sébastien Ça fait longtemps Trois ans Ça fait trois putains d'années Que je vous cherche Et vous pensiez que je me cachais Au fond d'une bouteille C'est ça Et qu'est-ce que vous foutez là A bordel Vous ne m'avez pas trouvé Parce qu'il vous en empêchait Du calme Sébastien Vous saviez ce qui allait se passer Dans cet hôpital Pas vrai L'incident de Bicone Fait partie du passé Il faut l'oublier On croirait entendre Ce con de psy Qu'ils m'ont obligé à consulter Mais il n'avait pas La moindre réponse Vous aussi Vous allez tout me dire A propos de Mobius Je suis là à cause de ça Quoi ? D'un petit papy brûlé ? Je peux vous en fournir en pelletée Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Oula Lily est toujours en vie Quoi ? Ah bah ça c'est une bonne raison Pour arrêter de boire déjà Lily est morte J'ai lu le rapport d'enquête On l'a enterré On peut réécrire l'histoire Si on le désire Simuler une mort N'a rien de sorcier Pourquoi je sortirais De ma cachette Juste pour vous mentir Lily est bien vivante Et elle est avec nous Mais elle est en danger On a besoin de votre aide Pour la sauver La sauver ? De quoi ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Enlève tes sales pattes Et all men in black Tu veux que je te casse la gueule à l'ancienne ? Ça c'est pas très fair play ça Vous me suivriez gentiment Sébastien Ça c'est pas l'esprit coubertin ça Oui ce que j'avais en fait J'avais revendu le jeu Parce que j'avais trouvé Vous savez qu'il y avait un manque terrible De recherche dans le scénario Je vais vous le dire après Vous êtes réveillé Bien Ouais C'est ça Bien Où est-ce qu'on est ? Vous êtes dans une de nos installations Alors c'est ça La grande organisation Mobius Faites attention à ce que vous dites Ils sont plus puissants Que ce que vous pensez Ouais Tellement puissants Qu'ils sont obligés D'enlever un ancien flic Au fond du trou Pour les aider Bah je fais un mètre vingt là Au moins vous n'avez pas perdu Votre sens de l'humour J'en ai marre de vos conneries Où est Lily ? Pourquoi je suis ? Ah je suis en fauteuil Les réponses sont juste là Pardon Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez Des millions d'esprits Connectés les uns aux autres Le bonheur d'un individu Fait le bonheur de tous Cette machine Ce miracle Permettra à notre espèce D'atteindre la grandeur Nous avions besoin D'un esprit pur Et suffisamment sain Pour supporter le poids De milliers de personnalités différentes Lily Castellos L'esprit d'un enfant innocent Monde de salauds Lily Vous avez connecté Lily A cette machine ? Votre fille Est très spéciale C'est la candidate La plus adaptée aux noyaux Que nous ayons trouvé Ah les bâtards Grâce à elle Le nouveau STEM A été un succès retentissant Enfin jusqu'à peu Il y a un peu plus d'une semaine Lily a disparu Elle a cessé d'émettre des signaux C'est alors que l'environnement du STEM A commencé à s'effondrer Nous pensions que ce n'était Qu'un problème technique Facile à réparer Alors nous avons envoyé Une équipe de Mobius à l'intérieur Mais nous avons perdu contact avec nos agents Le STEM ne répond plus Réfléchissez monsieur Castellanos Je vous offre une opportunité Vous pouvez non seulement revoir votre fille Mais sauver sa vie Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps Vous pouvez la sauver Ou la laisser mourir Oui bah évidemment qu'on va y aller Le choix vous appartient C'est ma fille Mais vous êtes quand même des Vous êtes quand même de fié fait bâtard Ah bah ça avait été vite la décision Il aurait pu au moins se rebeller un peu De dire Sébastien Et s'il vous plaît Essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez Je sais que vous ne nous faites pas confiance Mais ils veulent la même chose que vous Ça va aller Je n'ai pas besoin d'aide Souvenez-vous Vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily Pour que nous puissions commencer l'extraction Je serai là pour vous Oui oui le préambule est tellement rapide Et un petit peu surréaliste Quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous Mise à part l'histoire évidemment Vous êtes prêt ? Oui oui je suis prêt Mise à part l'histoire qui est surréaliste évidemment Mais enfin je sais pas Il y avait tellement de talent dans le premier là La mise en scène Soyez prudent Sébastien Les mouvements de caméra On va voir Je lui donne une seconde chance véritablement Là je plaisante depuis le début Mais ce sont les Entrez dans le stem dans 3 Les gens du chat qui m'y obigent Je suis naturellement quelqu'un de sérieux On va venir directement à cette crise Je suis naturellement je suis naturellement Respectant l'extraction Je sais pas Dès de mon premier Bon, le jeu est toujours joli. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis sur PS4 Pro. Bon, je la répète à chaque fois. The Evil Within 2. Et moi, à cette époque-là, en 2017, il y a 4 ans. J'en attendais énormément. J'attends peu, souvent, des jeux Day One. Mais celui-là, je l'avais acheté de Day One. Je suis très très fan de Survival Horror. Dead Space. Où est-ce que je suis ? Silent Hill. Fatal Frame. Papa, au secours ! J'arrive, Lily ! Papa ! Les résidents, ils volent, évidemment. Ai-je besoin de le préciser ? Je sais que c'est difficile à accepter. Mais elle est partie. Notre petite fille est partie. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Qui me parle ? Merde, c'est quoi cet endroit ? Aspecteur, on a un appel. À toutes les unités, 1199, exécuté comme 3. Hôpital psychiatrique Picard. Par contre, je suis un très grand fan des speedruns. J'avais décroché le jeu, je l'ai revendu, comme je vous l'ai dit. Mais je me suis tapé beaucoup de speedruns. Mais comme les speedruns vont tellement vite et ils passent toutes les cinématiques, bon, le jeu, je ne le connais pas, quoi. Je ne connais que ce que j'ai joué et qui m'a fait le revendre. On dira. Qu'est-ce que c'est ? Un petit téléphone ? Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Ah oui, on se retrouve dans les bureaux du premier. Allô ? Sébastien, vous êtes là ? Kidman ? Qu'est-ce qui est... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous ? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein ? Alors, où est ma famille ? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ? Alors, est-ce que je vois quelque chose d'inhabituel ? C'est pas le numéro de ce mois-ci. Le Interior Now, c'est pas le numéro de ce mois-ci. Sinon, quoi d'autre d'inhabituel ? Ce ne sont pas mes posters. Euh... Il y a des photos d'agents de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Et sans bloquer dans Union, eux aussi ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville à clé Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça ? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un oeil. Chapitre 2. Quelque chose... Cloche. Ok. Cherchez les membres de l'équipe de sauvetage de Mobius dans le STEM pour découvrir où se trouve Lily. Ok, ok. Ça, je me souviens de ça. Il y a William Baker. Il y a Miles Harrison. Liam O'Neill. Julian Sykes. Pardon. Yukiko Hoffman. D'accord. Là, c'est la photo du STEM. Lily, votre équipe. Et maintenant moi. Nous sommes tous prisonniers du STEM. Je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas simplement les sortir de leur caisson et les réveiller. Ça ne marche pas comme ça. Sans noyau, il nous est impossible de rentrer dans le système. Si on retirait de force quelqu'un du STEM à ce moment, ça les tuerait. Et leur conscience se retrouverait piégée ici. Magnifique. Mobius a vraiment des plans de secours bien huilés. Je vous en prie, épargnez-moi vos sarcasmes. Vous devez trouver Lily. Sinon, elle mourra. Comme vous. Et comme tous ceux qui sont à l'intérieur du STEM. Lui, il n'est pas plus outré que ça, qu'ils aient choisi sa gamine. Enfin, voilà, tout va bien. Regardez-le. Ils ont pris ta gamine. Pour faire leurs expériences à la con. Baker, chef d'équipe. Ok, donc on a William Baker. Je vais essayer de le trouver en premier. Non, on a William Baker. Elle a 39 ans. Ok. Il est chef d'équipe. Compétence secondaire. Spécialiste en combat. Préparation tactique. Ok. Harrison. Spécialiste du combat. Il devrait pouvoir se débrouiller seul. Ok. On va les faire tous. O'Neill. Il ne veut pas s'attendre à des problèmes pour envoyer autant de techniciens. Ok, lui, c'est la logistique. Le black. Je me souviens de lui, il a du black. Sykes. Un technicien. Mais au moins, il sait se servir d'arme de poing. Ok. Et l'Asiat. Hoffman. Psychologie et surveillance. Celle-là, je ferai bien de m'en méfier. Ok. Bon, 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 bon. Très bien. Ah oui, et puis là, donc ils ont construit une ville. Union. Union, hein ? Ça ressemble à n'importe quel black pour mes. On l'a conçu ainsi pour que les sujets de test restent calmes et détendus. Calme et détendus. Tout le contraire des beacons. Ce qui s'est produit là-bas était hors de notre contrôle. C'est clair que vous avez l'air de tout contrôler cette fois-ci. Écoutez, je ne sais pas sur quoi vous allez tomber là-dedans. Si vous avez besoin d'informations, je vous conseille de vous adresser aux habitants. Vous savez, passez la zone au peigne fin, comme vous me l'avez appris quand on faisait équipe. Vous n'avez jamais été un véritable inspecteur. Et vous, vous ne l'êtes plus. Mais essayons quand même d'inspecter un peu, d'accord ? Ok. Le chat. Je me souviens du chat. Moi, je m'en souviens. Mais bon, j'ai un petit peu d'avance sur toi. J'ai déjà fait le jeu. Alors là, qu'est-ce que ça prend ? C'est une diapo, je crois. Un projecteur. D'où sort ce souvenir ? De mon école primaire. Oui, ce n'est pas un projecteur. Il faut un projecteur. Mais ça, c'est une diapositive. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. Quand il dit relique, moi j'ai 41 ans, j'ai l'impression d'être un super vieux. J'ai connu, moi, ça, les diapos à l'école. On n'en trouve que dans des greniers ou les brocantes, elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de Sébastien. Ok, donc j'ai une diapo. Je peux prendre... J'en ai une sur onze, ok. Je peux prendre... Ah non, c'est... Ah, le projecteur est là, ok. Donc, c'est une diapo quand j'étais jeune. Voilà, c'est moi en train de boire mon café. Ma femme pousse ma lilie dans le dos. Et ma lilie est assise sur un bout de bois. Bon. Pourquoi pas. Je me demande qui a pris la photo. Ok, ok. Le chat. Oui. Alors, toi, je vais te dire, petit chat, petit greffier, tu ne ferais pas deux jours dans mon appartement. Avec tes petits yeux rouges. Oula. Un miroir. Comme un picone. Ça doit être la sortie. Je ne pouvais pas avoir des portes normales dans mes souvenirs. Je me souviens de ça. Alors, terminaux de sauvegarde. Vous pouvez utiliser les terminaux de sauvegarde pour enregistrer votre progression à tout moment. Voilà, je m'en souviens. Il se trouve dans les planques ou dans les salles de Sébastien. Ou dans la salle de Sébastien. D'accord. Je vais faire une petite save. Je crois qu'il y a quand même des checkpoints. Voilà, j'étais arrivé quand même au chapitre... Oh putain, j'étais arrivé au chapitre 11. Donc, j'en avais fait quand même un bon bout. Ouais, le jeu m'avait agacé. Enfin, en fait, c'est un bon jeu. Mais j'avais vraiment véritablement été déçu. Très 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 déçu. Par la direction artistique. Par le côté que... Action. Que c'était plus gore. Que les ennemis étaient caricaturaux. J'en souviens d'un serial killer. J'étais vrai. Sébastien pénètre dans le STEM. Kidman lui conseille de trouver les membres de l'équipe de sauvetage disparue. Sébastien s'aventure dans Union. Dans l'espoir de découvrir où se trouve Lily. C'est pas grave. Papa va la réparer. Avec du scotch. Avec du chatterton. Hein, on va réparer la poupée de Lily. Avec du chatterton. Oula. Qu'est-ce qu'il y a ? Sébastien, ça va pas ? Ça va, Sébastien, t'encore ? T'encore, 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 t'encore bu trop, trop de kyr ? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas ? T'es pas faux. Viens là, Amira. Viens là, je vais te battre. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûre que tu ne couvres pas quelque chose. Par contre, la lumière blanche est très bonne pour mon fond vert. C'est ça qu'il me faut, c'est la lumière blanche. Voilà, c'est, voilà, je me souviens, j'avais trouvé ça super générique. Bon, j'arrête, j'arrête de me plaindre et on va voir ce qu'on voit. Et on va voir ce que donne le jeu maintenant en 2021. Une fois que maintenant ma hype est complètement redescendue et que je n'ai plus rien à perdre et que je l'ai payé 12 euros, il ne peut que me satisfaire. Enfin, j'espère. Au moins, je vais prendre plaisir à y jouer. Les notes sont bonnes, sur le sens critique, il est même mieux noté que le précédent. C'est dommage pour ce fond vert, mais bon, quand on joue à un jeu Survival Horror, je n'ai pas la lumière adéquate. J'en suis désolé. Je regarde un petit peu, on a le temps. Je ferai de temps en temps quelques blagues, vous le savez bien, mais on est aussi là pour l'immersion. C'est pour ça que je n'ai pas envie que le son du jeu soit trop fort. J'ai vu que sur Final Fantasy, ma voix était quand même un petit peu perdue dans la musique, mais bon, c'était parce que c'était le combat final. Ok, porte 102. Ok. Et voilà, on repasse là. William Baker. Voilà, tout ce côté un peu foufou du mode rêve était tellement excellent dans le premier. Et là, j'avais trouvé ça vraiment générique, des immeubles. C'était beaucoup moins fou. Très aseptisé, en fait. On sent que les producteurs avaient voulu toucher un plus grand public. C'était moins violent, moins gore, moins perturbant, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je l'ai trouvé, moi, personnellement, beaucoup moins perturbant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. Baker, il a dit. Bon, ça, c'était une très bonne idée, par contre. Au ralenti, on puisse voir un corps. Mais voilà, le mec, c'est ça qui m'avait déjà énervé en y jouant. Je fais une petite aparté. C'est que le mec a parcouru des rêves, des cauchemars pendant tout Evil Within 1. Donc, il est quand même un petit peu rodé au niveau violence. Et quand il rentre quelque part, là, par exemple, la première phrase, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors que, normalement, le mec, il ne dit pas un mot. Je veux dire, il est rodé, quoi. Il sait où il se trouve. Il est là pour chercher sa fille. Alors, je ne sais pas. Je trouve que ça manque de maturité, un peu. Ok, donc, quelqu'un a pris une photo. Et on voit la mort au ralenti. L'impact. Merde. Parapluie comme ça qu'il me faut pour mon fond vert. Donc, voilà. Là, on est rentré dans... Dans la faute... Dans la faute... Dans cette espèce de slow motion séquence. Le chef d'équipe. Une balle pile entre les deux yeux. Ok. C'est le tout petit côté enquête. Je crois que j'avais vu un deuxième point, non ? Un deuxième point d'intérêt, non ? Voilà, et là, on ressort de cette... Voilà, on peut voir la délimitation au sol. Il est dans un espèce... Bah, il est dans un rectangle où le temps est arrêté, en fait. L'idée, l'idée, l'idée est bonne. Une petite lumière rouge, on va être obligé d'aller par là. Une petite lumière rouge, on va être obligé d'aller par là. Pour pouvoir développer certaines photos. On va trouver un dossier. Un sadique. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Ok. Alors, photo de William Baker. Baker, le chef de l'équipe de sauvetage. Il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû prendre cette photo. Mais comment est-ce possible ? Alors, la retournée, c'est L. J'arrive pas à lire. Putain, je suis trop con. J'ai mis... Ah non, L2, c'est le zoom. Et la retournée, c'est L. Ah voilà. Ok. C'est gauche et droite. Ok, il n'y a rien d'écrit derrière. Ok, ok, ok. En fonction de l'ATH, enfin de l'interface, je verrai après où je mets ma caméra. Pour le moment, je n'ai pas mis de transparence. J'ai vite fait regarder sur YouTube comment c'était agencé. Et je me suis dit que... Je crois que l'ATH, il n'apparaît que quand on s'en sert. Donc... Ok, donc là, on retourne sur la pièce. C'est par où je suis venu, là. Ok, il y a un mec qui se marre. Très bien. Oui, je me souviens de... Bon, je ne vais pas spoiler. Parce qu'il y a peut-être des gens qui découvrent le jeu. Donc, je ne vais pas... C'est vrai que j'étais arrivé au chapitre 11. Donc, c'est vrai que j'en avais quand même bouffé pas mal. Je suis surpris, d'ailleurs, d'avoir été jusqu'au chapitre 11 sans avoir autant de... Beaucoup de souvenirs. Je me souviens de beaucoup de... Pas de colère, mais de moments où le jeu m'avait agacé. Par certains passages un peu injustes, mal expliqués. Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Ou l'entrée. Ok. Ah. Ça doit pouvoir coulisser. Vraisemblablement. Ouais, on va se faire un... Un walkthrough... À la cool. Un peu à la droite. On se souvient un petit peu du début. Bon, là, ça ne sert à rien d'y aller. C'est... C'est fermé. Pour courir, c'est là. Pour se baisser, c'est là. Ok. La vie est en haut à gauche. Ça, c'est... La lumière. Ok. Téléphone. Je vais mettre les sous-titres après. Voilà, par exemple, ça aussi, c'est un détail qui m'agace. C'est qu'il sait qu'il est dans un rêve. Encore une fois, il a fait tout le premier Evil Within. Donc, il a eu toute cette aventure où il s'est passé des choses complètement dingues. Il s'est fait poursuivre par des espèces de monstres. Enfin, voilà, il a connu l'enfer. Et là, un téléphone sonne et il est surpris. Il fait, oh putain, c'est qui ? Tu vois. Bah, il est au courant, quoi. Il est au courant qu'il est dans un monde complètement surréaliste et grotesque. Alors, bon, je sais bien qu'on est dans un jeu vidéo, mais bon... Je déteste ce sentiment quand on nous prend pour des cons, quoi. Je préfère être franc avec vous. Ça m'a toujours un peu agacé. Alors, quand c'est un jeu qui n'a pas de prétention, les JRPG et tout, bon, allez, ça passe, quoi. Mais là, ça doit être un jeu plutôt moins mature. Je crois que quand même, sur la boîte, c'est marqué 18. C'est pour les adultes, quoi. Donc, on est censé avoir fait le premier. Donc, on n'est pas... Enfin, on n'est pas des cons, quoi, les joueurs. Je crois que la moyenne d'âge, elle est entre 30 et 35 ans. Ça va, quoi. Bon, alors, je ne sais pas, c'est moi. C'est moi qui ne suis pas en phase. Ok, un deuxième dossier. Sur 40, ça va être sympa. Je me tourne ? Non. Alors, lettre extravagante à candidat. Félicitations, chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissance suivant. Veuillez vous rendre au centre MU avec cette lettre pour passer de candidat en probation à fidèle de MU. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Notes manuscrites au dos de l'enveloppe. Mensonges que des mensonges. Ah oui, d'accord, il me traduit avant de... Oui, ok. Et je peux zoomer comme ça. Donc j'ai une petite... Ok. Bon, je ne vous promets pas qu'on... Qu'on les trouve toutes. En plus, le début d'un jeu est essentiel. Regardez ces tableaux-là. J'ai déjà l'impression de les avoir déjà vus, quoi. Que c'est des copiés-collés de... Oui, voilà. Là, la bouche, là, c'est la même que celle qu'on vient de voir ici. Donc... Voilà, et voilà. Bon, non, non, j'arrête, 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 j'arrête de me plaindre. Voilà, pour moi, une aseptisation du titre, comme avait pu l'être déjà pour Dead Space 2, qui restait un bon jeu, mais encore plus pour le 3. Et là, E. Louisine est passée à l'aseptisation. C'est le souvenir que j'en ai. On va voir. Mais bon, je ne pense pas que je vais revenir sur mon opinion. J'ai juste envie de... Il y a tellement peu de survival horror que, bon, on va le faire. Parce que ça reste, encore une fois, un bon jeu, c'est sûr. Mais, une grande déception. Pour ce que j'en ai joué. C'était quoi, ça ? Merde ! Comme là, on n'est pas censé avoir peur d'un mec avec un couteau, quoi. Merde, on s'est battu contre des monstres qui avaient des... Des coffres forts en guise de tête, quoi. Se mettre à couvert et sortir de couverture. Maintenir R1. Maintenir R1. Se mettre à couvert lorsque l'icône s'affiche. OK. L'icône de couverture, image 1, s'affiche lorsque vous êtes face à un point de couverture valide. Se déplacer à couvert. L. Se déplacer, passer à un angle à couvert. Lorsque vous êtes à couvert, près d'un angle, une flèche s'affiche. Dirigez-vous dans la direction indiquée avec L pour contourner l'angle sans vous mettre à découvert. OK. Et là, c'est écrit quoi ? Putain, il faudra que je mette un petit peu de transparence. Changer de page. Non, c'est bon. Je n'ai même pas besoin de me mettre à découvert. Il ne me voit que dalle. C'est vraiment du tuto, quoi. Bordel, mais c'était qui ? OK. Mais voilà, le mec, voilà, encore une fois, s'est battu contre des monstres avec des coffres forts en guise de tête. Et il a peur d'un mec qui est là. Et lui-même, le tueur, le mec qu'on vient de voir, est une caricature. Il me fait penser à... Vous savez, dans Bioshock, c'était génial, dans Bioshock. Mais bon, Bioshock, c'est vieux. Et vous savez bien peigner, l'artiste fou, quoi. Les mecs reçoivent quand même des sommes astronomiques d'argent pour avoir des bonnes idées. Et le premier truc qu'ils aient trouvé, c'est de faire un artiste fou qui tue les gens. C'est du vu et vu et revu. Et voilà, ça, ça faisait partie de ma déception, déjà. Notamment, déjà, le préambule, quoi. On va rentrer dans le... Dans la... Slow motion séquence, moi, j'appelle ça comme ça. Voilà, vous voyez, on retrouve les mêmes photos, quoi. Et l'œil, la bouchette encore là. C'est pas inspiré, voilà. C'est pas inspiré. Une maison... Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Le début de Evil Within 1 a été terrible. Et là, on se retrouve dans une maison. Bon, ben, on monte des escaliers. Ah, c'est propre, la réalisation est propre. Tiens, je vais aller voir un petit peu ce qui se trame ici. C'est chez qui, là ? C'est quoi, là, le nom ? Eh, j'arrive pas à lire. Manuela Roberto. Ah oui, parce que c'est vrai que... Ok. Attends, il y a quelque chose par terre, là ? Ou je sais pas, j'ai... Ah non, c'est parce que je peux me mettre à couvert. Ok. Alors, chose à savoir, quand on est à couvert, on peut... On reste allongé. Bon, j'ai retrouvé une petite photo. Enfin, un dossier. Pas qu'il y a une photo. Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime de meurtre. C'est un uniforme de Meubus. Bien éclairé et net. Il semblerait, pas comme mon fond vert. Il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête. Ok. Et derrière ? Et que dalle. Ok. Bon, je prends un peu mon temps, mais... J'ai l'impression que ma lampe s'éteint à chaque fois, non ? J'ai pas le souvenir, que ce soit moi qui l'ai éteinte. Ça doit être moi. Ok, donc... Deux, trois petites choses planquées. Le jeu est pas... Il est pas vilain. Bon, j'ai enlevé la HDR pour pouvoir streamer sur PS4 Pro. Mais là, sur mon grand écran... Le jeu est pas vilain. C'est juste... Voilà, c'est ça que je ne le trouve. Bon, ça, ça me plaît, par exemple. L'idée de l'œil qui était là et qui disparaît aussitôt... Ça, c'est une idée intéressante. Ça me parle. Ça me plaît. On va continuer à monter. Bon, voilà. Ce genre de choses. La tête des mannequins. Actuellement, je suis en train de jouer à Fatal Frame 3 Tormented sur PlayStation 2. J'y joue dans mon lit parce que j'ai l'écran Joyetech PlayStation 2. Donc, je peux y jouer dans le lit. Je peux vous assurer que c'est mille fois plus flippant que ça. Et même au niveau de l'atmosphère, alors que c'est un jeu qui date. Je vous conseille d'ailleurs. Les Fatal Frame, c'est vraiment très 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 bon. Project Zero, pardon, en Europe. C'est Fatal Frame aux Etats-Unis. Zero au Japon. Et en France, ils se sont trompés. Ils ont donné le nom Project Zero parce que c'est le nom de la team qui a fait le jeu. Le nom apparaît au début du jeu et ils ont dû croire que c'était le nom du jeu. Mais non, c'est l'équipe de développement. Donc, nous en Europe, le Fatal Frame s'appelle Project Zero. Voilà pour la petite anecdote que la plupart d'entre vous devez connaître. Même s'il y en a deux au fond qui ne le savaient point. Maintenant, ils sont parfums. Ok. Voilà, je crois que là, il s'est ouvert. Ouais. Cordel. Donc là, on a affaire à une espèce de marionnettiste, une femme. Et ces marionnettes qui sont faites de membres. Il y a un dama de membres au sol. Voilà. Et là, dès qu'on rentre, on a la petite musique classique. Qui me fait toujours penser en référence à la série Hannibal, vous voyez. Quand on est dans le grotesque des choses. Et puis qu'on met une musique complètement en décalage. Notamment la musique classique. Qui est censée nous apaiser alors qu'en fait, on est en train de voir des atrocités. C'est un truc, c'est un gimmick qui est repris très, 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 très régulièrement dans les films d'horreur maintenant. Enfin, vous voyez même autrefois, de mettre une musique, on va dire, du blues ou un chant, un truc zigan, un truc cool. Alors que, alors que ce que nous voyons est infernal. Ok, ça, ça vient de s'ouvrir. Bon, si je loupe deux, trois dossiers, je crois que j'y survivrai. On va faire une partie 1 sur tout le préambule. Jusqu'au monde ouvert, en fait. Mais je me souviens, oui, de séquences où on devait se cacher. Et ça, pour moi, ça ne matchait pas. Ah merde, je commence à parler comme un con en anglophone. Ça ne fonctionnait pas, il fallait se planquer. Non, j'ai vraiment été déçu. Je pense que vous l'avez compris. Bon, mais on va, encore une fois, on va lui redonner une chance. Vous voyez, là par exemple, c'est une très, très, très mauvaise idée quand vous faites un jeu vidéo que votre personnage fasse... Ah ! Personne ne dirait ça. On serait terrifié, on resterait bouche cousue. Et d'ailleurs, s'il restait muet, il y aurait beaucoup plus de force et beaucoup plus d'impact. Comme dans Dead Space. Dans le premier Dead Space, le personnage ne dit pas un mot. Et on se sent d'autant plus touché. On l'incarne véritablement. Parce que nous-mêmes, on ne dira rien. Quand on est seul, on ne fait pas... Et je le rappelle, pour un mec qui a déjà traversé le cauchemar du premier Evil Within. Enfin, excusez-moi. Parfois, je parle anglais parce qu'avec ma compagne, nous ne parlons qu'anglais. Donc, parfois, ma langue fourche. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est tombé. Donc, le fait qu'il soit surpris, qu'il ait... Bah, ça, c'est pas possible, en fait, qu'il soit surpris. Vu ce qu'il a déjà traversé. Puis, il est là pour sa fille, quoi. Donc, son étonnement m'étonne. Voilà. Il est étonné. Bon, on va aller voir la petite caméra. Oui, d'accord. J'ai loupé quelque chose d'essentiel. Il faut repartir. Là, par exemple, bon... Vous allez dire que je suis une mauvaise foi, mais bon, c'était un peu pauvre, quoi. Ouvre la porte, le mec nous prend en photo, bon. Ah, bah, c'est moi. Voilà, c'est pas possible qu'il dise ça, quoi. T'es dans un rêve. Ah, on la connaît, elle. Allez, on s'échappe. Je sais plus si on peut regarder par-dessus son épaule. Bon, là, je vous ment pas. J'ai quelques réminiscences de speedrun. C'est bon, c'est du bout du jeu, il n'y a rien de compliqué, là. Mais j'aime bien, dans le premier, ce monstre un peu à la Juhon. Enfin, vous voyez, Ring, The Grudge. Putain, c'est quoi cette horreur ? Une espèce de monstre fantomatique à la japonaise, en fait. Avec les cheveux longs, avec plein de membres. Bon, ça, c'est une très bonne idée. Dans le premier, c'était très, très efficace quand il fallait lui... Oh là, il a enflammé plusieurs fois. Moi, je vais arrêter de flatter le premier, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même si je ne l'ai fait qu'une seule fois, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je passe souvent du temps sur Twitch à regarder des gens le speedrunner ou même y jouer. C'est vraiment un plaisir, ce jeu. Et puis là, c'est pareil, il n'y a pas besoin de dire que je ne l'entends plus. Il y aurait beaucoup plus de force, il ne désirait rien. Il parle pour rien dire. Allez, on se passe. Allez, on se passe. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà, non, mais... Il va nous le faire à chaque fois, ça, d'être surpris, de... Qu'est-ce qui se passe ici ? Bah, t'as été projeté, t'es dans un caisson, tu ne te souviens pas ? Bon, j'arrête, j'arrête d'être de mauvaise foi. Mais c'est vrai que c'est agaçant, quoi. Ça donne envie de le mettre en anglais, parce que souvent, ça passe quand même toujours mieux. La version française... Moi, je joue toujours en version originale. Même en streamant, c'est plus facile pour moi, parce que souvent, je parle en même temps. Donc, j'entends ce qu'ils disent, mais je vais mettre les sous-titres. Alors, excusez-moi. Régénération automatique de santé. Lorsque vos niveaux de santé est critiques, la jauge de santé devient rouge. OK. Lorsque la jauge de santé est rouge, vos santé sera partiellement régénérée. Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile. Donc, essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher et reprendre des forces lorsque vous êtes dans une situation critique. OK. Donc, elle remontera là où il y a la petite ligne. D'accord. Je ne me souviens plus de ça. Couteau de survie obtenu. Ah oui, voilà. Oui, je me souviens maintenant de ce... De ce... De ce... De ce... Je me souviens de ça, pardon. D'accord. Et c'est quoi, cet endroit ? Oui, en fait, voilà. C'est ça que je reproche. C'est qu'ils l'ont rendu complètement idiot. Alors, je n'ai pas souvenir que dans le premier, il était complètement idiot. Mais là, mais c'est quoi, cet endroit ? Mais voilà, encore une fois, tu es dans un... Enfin... Tu es dans le caisson, quoi. Enfin... Tu ne te poses pas ces questions-là, mec. Tu sais où tu te trouves. Alors, seringue médicale, voilà. Ça, c'est pour se healer, pour se soigner. On ne connaît pas l'origine de la substance que contiennent ces seringues de voyage. Mais elle restaure modérament la santé. Ok. L1, utiliser un objet du menu artisanal. Voilà. Donc là, attribuer des raccourcis. Des raccourcis peuvent être attribués aux armes pour un accès rapide. Mettez une arme en surbrillance, puis utilisez le pad pour l'assigner à un emplacement de raccourcis. Donc, je vais prendre ça. Ok. Donc, maintenant, quand je vais là... Ah ok, voilà. Là, je tourne. J'en choisis un. Bon, on va le mettre au-dessus. C'est très bien. Du gel, je vais zéro. Voilà. Ok, 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 ok. Ça serait bien que je trouve un moyen quand même pour ce putain de fond vert en 2021. Notamment pour ce style de jeu, parce que ça casse un petit peu quand même l'immersion. D'avoir cette espèce de dallo verdâtre, pourri. C'est pas... C'est pas le top, quoi. J'aimerais bien faire des streams propres. Ok, la salle de bain est dégueu. Très bien. Y'a pas de miroir. Là, c'est d'où on vient, non ? Non. Ok, là, c'est une petite chambre. Ah, là, y'a un livre. Journal de la maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je reviens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard. Oh, putain. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre... Ah. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement que Dieu ait pité de leurs âmes et de la mienne. Ok. Ok, 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 ok. Un fichier a été ajouté. Appuyez sur 1 et rendez-vous dans l'onglet fichier. Ok. Donc, c'est le pad analogique. Là, nous avons la carte. Les missions, les chapitres, l'inventaire. On a un couteau. Ok. Et les statistiques. Il est où, mon couteau ? Comment je me sors de mon couteau ? Ah, voilà. Autant pour moi. Bon, on ressort de la pièce. Oui, en fait, je suis rentré par là. Mais si je ressors par là, ça va me tenir sur autre chose. C'est tout le gimmick de ces jeux-là. Si tu rentres par une porte, mais la même porte... T'étais où quand j'avais besoin de toi ? La porte débouche sur autre chose. C'est peut-être le bon endroit. Lily, j'espère que tu es là. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa et Mira n'a jamais été aussi belle. Dans quoi je me suis embarqué ? Kidman ? Sébastien, où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je ne sais pas. Mais ce n'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fais chier, c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais. C'est ça. Maintenir. L1. Choisir une arme. Ok. Ok. Donc là, si je fais ça, normalement... Ok. Ok. J'ai compris le système. Et chose curieuse, j'avais trouvé le jeu beaucoup plus dur. Bon, j'avais terminé le premier. Mais en commençant le deuxième, avec toute l'expérience que j'avais du premier, je trouvais que les ennemis étaient durs à abattre. Enfin, je ne sais pas. Oui, j'ai ce souvenir où je trouvais que ce n'était pas si évident que ça. Et puis, beaucoup moins fun, en fait. Parce que, dans le premier, on enchaînait quand même. Vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Dans le premier... Tu me laisses parler ? Tu me laisses parler, là ? Si je te dérange, tu le dis ? Dans le premier, on enchaînait quand même. On se tapait des vagues d'ennemis et tout. Oula, c'est quoi, ça ? Oh, la cloche botte ! Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Voilà, personne ne dit « je ferais mieux d'aller voir ». On voit que tu vas voir. On m'agace. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui me dit « je ferais mieux d'aller voir ». Ça, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est efficace. C'est quoi, ça ? Oh, je veux dire. Je veux dire. Oh, bordel. Aller, on laisse la faire. Bon, headshot, là. Ah oui, je me souviens qu'on n'avait pas beaucoup de balles, voilà. Il y avait un côté très très fun dans le premier où on avait quand même pas mal de munitions. Alors, gel vert. Particulièrement dégoûtant. Il provient généralement des cadavres d'ennemis. Mais si vous le collectez, vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes, voilà. Comme dans le premier. Oui, le premier était très très fun. Kidman. Vous avez fait vite ? Vous avez du nouveau ? Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va, Kidman ? Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Ok, oui, donc je disais dans le premier, il y avait un côté très très fun d'upgrader les armes, on tuait beaucoup d'ennemis, il y avait des vagues et tout. Et là, de mes souvenirs, comme je suis arrivé au chapitre 11 avant de l'abandonner, j'ai souvenir qu'on avait très très peu de munitions et du coup, il y avait un côté survival, mais du coup, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Parce que moi, ça ne me gêne pas d'avoir trois balles. Mais du coup, ça faisait jeu d'action, mais tu n'as pas de balles. Alors peut-être que j'ai mal joué, j'en sais rien, on va voir. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'avait vraiment gêné. Bon, bah lui, le pauvre, sa maman. Bon, ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui préparer quelque chose de sympa. En même temps, s'il n'y met pas du sien. Bon, moi, je ne suis pas là pour m'occuper, ce n'est pas mes affaires. Bon, peut-être par contre, il faudra penser à sortir les poubelles. Bon, tu penseras sortir les poubelles, Jimmy, quand tu auras fini de te reposer. Bon, vraisemblablement, on va avoir une petite interaction avec la téloche. Oui, ben, on l'a éteinte. Ok, pardon. Non, parce qu'il me montre un... Ah oui, on peut se... Voilà, on peut se... Se coller aux parois. Parce qu'à chaque fois, je vois ce petit triangle là, mais bon. Ok, bon, ben, on va monter. Il me reste 3 balles, hein. Mais c'est pour ça que je commence à parler des munitions tout à l'heure, parce que là, déjà, je vois qu'il me reste 3 balles. Ok, 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 on est dans la petite... Dans une chambre, a priori. De la poudre à canon, un mélange explosif composé de nitrate, de potassium, de soufre et de charbon, utilisé dans les balles et les cartouches. 12 siècles d'existence et toujours aussi efficace. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions et d'autres objets utiles. Voilà. Alors voilà, j'ai souvenir qu'on ramassait très, très... Enfin, on arrivait à se concocter très, très peu de munitions. Bon, après, peut-être que j'avais joué en super... Peut-être que je m'étais amusé à jouer en hard, vu que je venais de terminer Evil Within 1. Parce que j'ai joué à Evil Within 1 très, très tard après sa sortie. Donc, le 2 est sorti très rapidement. Peut-être quelques mois. Donc, peut-être que je m'étais amusé à... Bon, bah c'est bon, on a fait le tour, là. Là, je... Ah oui, on peut botter le cul des portes, comme ça. Ok, bon, bah je me casse. Là, on a la carte. Non, non. Cherchez les... Non, non, bon, moi je me casse. Ça, j'aime bien le coup de botte. Ça me fait toujours penser à les anti-ball cartes. Donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais bon, je devais critiquer le jeu. Ah. What's happen? Attaquer au corps à corps, inflige de faibles dégâts et permet de briser des caisses, pardon. Alors, de... Donc, c'est mon couteau. On a trouvé de la poudre à canon. Ah. Non, mais voilà. Je veux dire, pourquoi avoir mis des caisses si on ne peut pas les casser ? Voilà, ça, c'est le genre de truc. Je suis convaincu à 100% que 100% des joueurs qui sont arrivés là qui ont pété les deux caisses qui se trouvaient ici ont essayé de casser celle-ci. Et puis, bah, non. Alors, pourquoi les avoir mises ? Voilà. Erreur, erreur de... Erreur des développeurs. Une fois de plus. Bon, là, c'est la voiture de qui ? C'était la nana qui est rentrée chez elle et elle a laissé sa caisse comme ça. Je peux grimper ? Véritablement ? Ah, non, mais je ne peux pas grimper dans la bagnole. Je grimpe sur le toit de la bagnole. C'est quoi ce délire ? Non, mais c'est ridicule. Moi, je veux grimper dans la voiture. Je veux voir ce qu'il y a dans la voiture. Ah, non, on ne peut pas. Bon. Je peux péter les vites ? Ah oui, quand même. J'ai eu peur. J'ai l'impression de faire mon hooper, là. Pour ceux qui connaissent, à chaque fois, regarder les défauts du jeu pour voir si on pouvait péter ou casser une vie ou sniper. de loin. Bon, là, ça fait très silent hill. On peut en avoir un, là ? Je n'ai pas beaucoup de balles. Je n'ai pas envie de... Eh oui. Je le regretterais de l'avoir perdu, cette balle. Mais bon. On est là pour le fun. Sprinter, consomme de l'endurance. Ah oui, mais là, ça fait quand même quatre fois que tu me le dis. Quoi encore ? Je commence, c'est au courant. Oula, oula, oula. Ça faille tout. Oui, d'accord. On va plutôt aller vers la droite. Ah oui, non, il n'y a rien. Attends, mais j'ai quand même envie de voir s'il y a peut-être quelque chose à ramasser. Je ne me souviens plus exactement le jeu, comment fonctionne, s'il y a véritablement des choses un peu partout, disséminées un petit peu partout. Non, non, non. Ok, ok. Par contre, il me file à moitié la gerbe. Je suis peut-être très près de l'écran. Je vais aller dans graphisme. Aberration chromatique. Activer ou non les effets d'aberration chromatique. Activer. Grain de film. Ça, je n'aime pas du tout. On va le mettre à 50. Réglage gamma. Régler la luminosité de manière à ce que la marque au centre soit à peine visible. À peine visible ! Ah oui, non, mais c'était complètement... Mais j'espère pour vous que ça ne va pas être trop sombre. Ah oui, non, mais j'avais trop, 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 trop de luminosité. Ah oui, déjà, le jeu, là, déjà un petit peu plus de cachet. Bon, j'espère que... Non, mais je pense que je joue un petit peu près. C'est pour ça que j'ai un peu la gerbe. Attendez, on va se mettre bien. Voilà. Non, merde, je suis trop sur la gauche. Voilà. On se met bien, on se met bien. Voilà, là, 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 on est bien. Ah bah oui. Mais dès le départ, j'aurais dû aller dans les options, j'aurais dû mettre les sous-titres. Ok, ça, donc, ça, c'est les membres de l'unité. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Pourquoi ? Qu'est-ce ? Quand ? Douge. Des agents de Mobius. Donc, ils sont pas tous morts. Merde. Ces saloperies sont partout. Je voulais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Discrétion et attaque furtive. Mode furtif. Ok. CR3. Les ennemis sont particulièrement sensibles au son. Déplacez-vous plus discrètement en vous accroupissant. Ok. Attaquez les ennemis qui ne soupçonnent pas votre présence en vous faufilant derrière eux avec une attaque furtive. Ok. On va faire ça. Il est où ? Il est où, c'est enculé. Déjà, on va enlever ça. Alors, je connais plus comment ils fonctionnent, les ennemis. On va plutôt passer par la droite. Ah, il s'était marqué prendre. L2, R2. Lancez des bouteilles pour faire suffisamment de bruit pour distruire les ennemis. Vous pouvez équiper des bouteilles dans l'arsenal appuyant sur L1. Après avoir acheté l'aptitude Tesson, vous pouvez vous servir des bouteilles pour échapper à l'étreinte de vos ennemis. Lancez une nouvelle partie en difficulté détente, déverrouille. Putain, je suis obligé de faire des contorsions. En détente, déverrouille automatiquement cette aptitude, je pense. Ok. Et on va le mettre là. Oui, mais lui, on peut le tuer. Icône d'état d'alerte. Lorsqu'un ennemi commence à vous détecter, une icône d'état d'alerte en forme d'œil s'affichera en haut de l'écran. Ok, image 1. L'œil apparaîtra entièrement ouvert si l'ennemi vous découvre. Ok. Donc là, il est suspicieux. Il nous découvre. Et 3. Lorsqu'un ennemi commence à soupçonner votre présence à cause du bruit que vous faites, des icônes d'ondes, sonores, image 3 apparaîtront. Ok. Bon, lui, je pense qu'on peut le tuer par derrière. Je vais faire le tour de la caisse pour être sûr. Mais bon, vraisemblablement, il y a très, très, très peu de chance qui m'est vue. Tuer discrètement un ennemi. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et après, on ramasse sa gerbe. Sa gerbe d'or. Là, il y en a un autre. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit truc qui est clignoté par là. On va aller ramasser ça. Une deuxième bouteille. Voilà. Oui, c'est bien. On continue de tambouriner. Ça nous intéresse. Bon, très bien. Le feedback est bon. Lui, par contre, il ne nous a pas donné de gerbe d'or. Ah oui, c'était en fait si je m'étais fait alpha-gay. Et du coup, ça ne fonctionne pas vu que je suis passé complètement discréto. J'espère que ça tiendra. Voilà. Mais je me souviens que dans la première partie, pareil, j'étais passé sur la gauche, vraiment à la cool. Et du coup, il n'y a aucune raison qui m'est vue. Voilà. Encore une... Encore une... Pour moi, une petite erreur de... de... Pas de scénar, mais de... de mise en... Enfin... Enfin, vous m'avez compris, quoi. De storytelling, quoi. De... Je ne connais plus, là. Je... Je... Ne reviens pas le terme dans le jeu vidéo. Donc... Bon, là, je me souviens. Je me souviens ce qui va se passer. Arrêtez, n'approchez pas. Ok. Calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez. Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius, mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on ne paye pas assez pour mourir ici. Je ne suis pas un soldat, juste un technicien. Je sais. Arrêtez ! Où je tire ? Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sébastien Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam, O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. Comme vous. Vraiment ? Bonne chance, alors. Je n'en peux plus. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque. Alors, je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqués. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille. Pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un oeil quand vous sera sorti. Vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincés ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être contre une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde. J'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque. Mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeau. On s'est servi de l'émetteur de champs stables mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champs stables ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous ne devriez pas être au courant. Oh, mais ils ne m'ont pas briefé. Dis donc. Ils ne m'ont briefé sur rien du tout. Je ne suis au courant de rien, moi. Allô, les thétiques. Allez. Il était mal en point au niveau de Tétal. Au niveau de Tétal, il était très mal. Il fallait toujours qu'ils jouent les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Oui. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez. Je ne dis pas que je suis content qu'ils soient morts. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés ? J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Mais vous me prenez vraiment pour le dernier des enfoirés. J'ai beaucoup aimé la façon dont il l'a dit. Les doublages ne sont pas trop merdiques. Je suis surpris. Je n'avais pas... J'ai le souvenir que ce n'était pas super. Mais enfin, pour lui, ça va. Du matériel dans le coin. Je ne pensais pas que ce serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal mais vous n'avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai... J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi. Je suis tout seul ici. J'ai besoin qu'on me protège. Vous ne fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Signal rebelle. Il ne peut pas être un petit peu plus sympathique là, Sébastien? Enquêter sur la résonance de Mobius, ok. Le mec est téléporté. Il doit absolument retrouver sa fille et il envoie chier le premier mec qu'il croise qui est sympathique et qui ne veut pas le tuer. C'est quoi ça? C'est quoi ces manières? C'est quoi ça, les gens? Quelque chose de plus puissant? Quoi, il veut boire? Il veut boire de l'alcool? Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous n'avez rien de plus puissant ici? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé est de ces choses. Oui, évidemment. Ok, et maintenant tu fais semblant de bouiner. Regardez. Il fait bien semblant de bouiner. Regardez, regardez, regardez. Ah oui, oui, oui. T'es en train de rire. Oui, oui, oui. Vas-y, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'es en train de faire quelque chose. Oui, oui. Tu fais semblant. Dites-moi. Non, non, non. On a compris. Ok, bon, partie 1. Bon, partie 1 de préambule. Voilà, encore une fois. Il faut que tout reste tout reste tout reste tout reste à être découvert. Cafetière. Boire du café restera la qualité de votre santé. Les cafetières prépareront automatiquement une nouvelle tournée de café après utilisation. mais cela nécessitera un certain temps. Ok, j'ai trouvé de la poudre à canon. J'ai trouvé des balles de pistolet. Je peux recharger. Voilà. Je me bois un petit kawa. Je dis kawa parce que je trouve que ça fait jeune et puis que ça fait un peu dans le cou. Ça détend. Ça détend. Établi. Vous pouvez utiliser les établis pour fabriquer des munitions et des objets avec des composants ou améliorer vos armes avec des pièces détachées. Ok. On est déjà dans The Last of Us Part 2. Déjà en 2017. Bon, ce n'est pas les mêmes animations. Mais bon. Fabrication, amélioration d'armes. Fabrication. On peut fabriquer des balles de seringue. Il me faut des plantes que je n'ai point. Des balles de pistolet. J'en ai trois. Ok. Et amélioration d'armes. Je jette un coup d'œil. Temps de chargement. Puissance de feu. Il vous manque ses composants. Oui, voilà. C'est bien ce que je me disais. J'ai que dalle. Ok. Donc, on ne peut rien faire. Qu'à pétirer ses munitions, on n'a pas... Parce qu'on n'a pas de pièces détachées. Ok. Donc, on va se fabriquer des balles. Et combien ça en fabrique ? Attends. Combien on peut en faire au maximum ? 7. Ok. Une poudre fait 2 balles. Ok. Sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu arsenal pour fabriquer des objets sans utiliser l'établi. Ok. La fabrication sur le terrain consomme plus de ressources que la fabrication avec un établi et ne vous permet pas d'améliorer vos armes. Vous ne pouvez pas assigner de raccourci à la fabrication sur le terrain. Ok. J'ai compris. Ok. Des pièces détachées. Ok. Mais combien ? 15. Ah oui. Il m'en faudra 90. Pouvoir espérer. Ok. On va se laisser l'air pour la partie 1. Bon. C'était un petit peu... C'est l'intro. C'est l'introduction. Bon. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Si... C'est Noël, quoi. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi, quoi. Et n'hésitez pas à... Je ne sais pas. Soyez heureux. En fait, ne faites rien. Faites comme bon vous semble. Moi, je ferai une partie 2. Pour mon plaisir. En espérant quand même vous y revoir. Donc, je vous embrasse et on se retrouve pour la partie 2 très 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 rapidement. non.